Bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation pour cette merveilleuse conf. C'est ma seule conf en présence cette année, donc je vais être la seule je pense donc merci pour ce cadeau. Donc aujourd'hui je vais vous parler de génération de code, mais avant en fait on va parler de compilateur, de parseur, de lexer. Je vais essayer de faire mon maximum en fait pour vous expliquer les différents concepts, pour justement présenter l'exemple que je vais citer donc Xlayer dont tu as parlé, ou donc comment générer à partir d'un design un code. Pour notre cas aujourd'hui ça va être du code HTML, mais on peut imaginer générer n'importe quoi comme code en fait. Donc je ne vais pas trop spoiler mais voilà. Ce que je disais, imaginons qu'on ait un design et on aimerait avoir en fait un code plus ou moins lisible. Donc déjà un petit disclaimer, le code généré aujourd'hui, enfin l'état de l'art on va dire, ça va être typiquement ce genre de code. Donc il n'y a pas encore d'intelligence suffisamment intelligente pour deviner en fait notre intention derrière et donc générer un code on va dire propre, lisible par un être humain. Donc ça a commencé, donc je vais raconter une petite histoire en fait. Ça a commencé un jour où je me suis dit, donc j'utilisais Sketch App, l'application de design, un soir chez moi et je me suis dit ça serait pas mal en fait si j'arrive à, est-ce que c'est possible de générer du coup un composant angulaire, on s'en fout d'angular, on va dire un composant HTML à partir d'un design ou d'un mock-up. En fait comme toutes les questions qui commencent par et si c'était possible, enfin ça m'a pris un petit, enfin à quelques jours. Donc j'ai réussi à faire un prototype, donc c'est un tweet, quand je partagerai le lien tout à l'heure, c'est un lien donc vous pourrez regarder la vidéo. Donc c'est un prototype du coup qui me permettait de drag and drop mon fichier Sketch App et donc d'avoir en fait un rendu en HTML, en l'occurrence ici donc c'est en angulaire. Et donc aujourd'hui je vais vous faire une démo rapidement, donc là c'est xlayer, donc xlayer.dev, donc le site, donc là c'est chargé dans une e-frame dans les slides, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas l'URL. Mais globalement voilà, donc c'est un outil qui est en ligne et qui vous permet donc de charger des fichiers Sketch App, donc là j'en ai quelques-uns ici pour la démo. Donc là, ici j'ai un design qui a été donc converti en web, donc en l'occurrence l'application est codée en angulaire, donc là c'est des composants angulaires qui tournent derrière. Après il y a des fonctionnalités un peu sympathiques, comme on a inspecté les différents layers qui existent, tels qu'ils existent on va dire dans le design d'origine, avec un petit truc pour la partie inspection 3D. Et fun fact, tout est fait en CSS 3D. Et puis la partie qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est la génération de code. Donc là quand j'ai cliqué sur le petit bouton là, en fait ça m'a généré automatiquement du HTML et du CSS avec un peu TypeScript pour les différents techniques que vous voyez là-haut. L'angular, du Vue.js, du React, Web Component, Stencil, Elite Elements, s'il y en a d'autres du coup en cours. Bref, donc là aujourd'hui je vais vous parler de comment on a réussi à faire ça. Donc moi je m'appelle Wassim, je travaille chez Microsoft. J'aime tout ce qui touche à JavaScript, donc vous pouvez me trouver sur internet. Je crée beaucoup d'applications, donc en gros ma passion c'est de créer des outils pour les développeurs. Donc voilà, c'est des outils qui me facilitent la vie et donc j'aimerais bien aussi qu'ils facilitent la vie des autres. Donc il y en a quelques-uns ici, notamment Xlayer dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc à côté de ça, je contribue pas mal à plein de projets, on va dire. Du coup, pour vous expliquer comment on a créé Xlayer, je vais d'abord juste expliquer quelques concepts très simplement et très rapidement sur tout ce qui touche à la théorie des langages, compilateurs et comment ça marche, mais vraiment de manière très simplifiée. Alors déjà dans un premier temps, on va essayer de définir ce que c'est un compilateur. Donc simplement un compilateur, c'est un programme qui permet de convertir un code source vers un autre format. Donc ça peut être vers un autre code source ou vers un binaire. Donc il existe deux familles de compilateurs, ce qu'on appelle les cross compilers. Donc là, c'est GCC, c'est Java, c'est des compilateurs qui prennent votre source, code source, et qui les convertissent du coup en binaire pour une plateforme donnée ou un CPU ou une architecture. Et donc les transpilers, donc là c'est la famille de TypeScript, Babel et compagnie. Donc ils convertissent un code source dans un autre code source. Lorsqu'on parle de compilation, en fait il y a deux phases de compilation. Donc il y a ce qu'on appelle le front-end et le back-end. La première phase va convertir le code source en input, qu'on reçoit du coup en input, vers un modèle de code intermédiaire. Souvent c'est des arbres, des modèles de données, pardon, je cherchais le terme. Et donc la deuxième partie, donc le back-end, c'est cette partie-là qui va s'occuper d'optimiser les informations qu'il y a dans cet arbre et éventuellement donc générer du code. Plus, de manière optionnelle, une optimisation du coup après la génération. Première partie, donc la première phase, l'étape, la première étape en fait de cette phase-là, de cette première phase, pardon, ça se répète. Donc c'est la phase d'analyse lexicale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, lorsque le programme va lire le code source qu'il va recevoir en entrée, donc là j'ai une expression assez simple, donc let x égale 1 plus 2. C'est du, on va dire, j'ai mis TypeScript en bas, mais c'est du JavaScript. L'analyseur, en fait, il va donc segmenter tous les caractères, il va les lire un par un. En fait, on l'appelle l'analyseur, mais ça s'appelle aussi soit un lexor, soit un scanner, donc dans les bouquins, sur internet. Ce qu'il va faire, donc ce qu'il va commencer, normalement c'est coloré en vert, mais je ne sais pas que ça ne se voit pas trop. Voilà, et donc il va lire caractère par caractère, jusqu'à ce qu'il a pu identifier, en fait, ce que c'est, comme token. Donc là, en l'occurrence, il a identifié que let, c'est un keyword. Il va ignorer, du coup, les espaces, les commentaires, et donc il va continuer. x ici, pour lui, c'est un identifiant, égal, c'est un equal token, et ainsi de suite. Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'il arrive, du coup, point virgule ici, pour indiquer la fin de l'instruction. Et donc, à la sortie de cette phase d'analyse lexicale, le lexor va construire ce qu'on appelle un CST, donc un concrete syntax tree, ou un parse tree, ou un lexical tree. Ça dépend encore une fois de ce qui existe. Mais globalement, en fait, il va juste traduire, en fait, votre code source, donc les tokens du code source, en un arbre, un modèle de données. Donc, je prends ici, encore une fois, l'exemple de TypeScript. Donc, ça, c'est les types. Là, vous avez donc variable statement, keyword, variable decoration, etc. Donc, ça, c'est pris, du coup, du compilateur TypeScript. Donc, vous allez me dire, en fait, comment le lexor, du coup, il sait que let, c'est un mot-clé, égal, c'est un autre mot-clé, etc., etc. Ce qu'il va faire, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que les lexors, généralement, utilisent ce qu'on appelle une grammaire. Donc, tous les langages, langages de programmation, en fait, suivent une sorte de grammaire. Donc, cette grammaire, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la grammaire régulière ou rationnelle, en français, donc formelle. Il y a plusieurs nomenclatures. Donc, elle a été définie par un monsieur qui s'appelle Noam Chomsky. Donc, il a défini, en fait, quatre catégories de grammaire. Mais globalement, c'est un modèle sous un format d'un modèle mathématique. Donc, G, égal, donc c'est un ensemble de plusieurs sous-ensembles. Le premier, c'est un ensemble de ce qu'on appelle des symboles non terminaux. Donc, c'est des symboles qui vont se dériver dans d'autres symboles. Excusez-moi. Il va y avoir aussi un ensemble de terminaux. Donc là-dedans, ça va être des symboles statiques, non dérivables, si je puisse dire. Et ensuite, un ensemble de règles de dérivation. On va voir à quoi ça ressemble. Et puis, en fait, l'état de départ. Donc, ici, j'ai un exemple. Le N, donc j'ai mes non terminaux ABC, pardon, ABDFG. Mes terminaux, donc c'est le mot-clé let, point virgule, X égale, plus, et donc les numériques de 0 à 9. Mon point de départ, donc ça va être, mon stade de départ, ça va être AB. Et donc, mes règles de dérivation, ça va être les suivantes. Donc, je pars de S. Et après, je dérive en l'ensemble A, suivi par un espace, suivi par l'ensemble de B, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en fait, on va remplacer grand A par let ou. Donc, epsilon, c'est un caractère terminal, caractère de fin. Lorsque j'arrive, du coup, à la fin de mon fichier source, il n'y a plus rien à analyser. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, G, en bas, vous avez G plus G. Donc, G peut être 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Voilà ce que ça veut dire, en fait, les règles ici. Le langage qui va être, du coup, généré à partir de cette grammaire-là, donc L de G, correspondrait à ceci. Donc, toutes les formes, donc let, espace, X en l'occurrence, parce que mon D vaut uniquement X. Il ne vaut aucun autre terminal. Égal, donc, un nombre plus un nombre. Et donc, l'inverse aussi. Donc, le langage qui n'est pas valide. Enfin, un langage invalide, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas cette grammaire-là. Bah, en gros, c'est tout ce qui ne passe pas dans la... Tout ce qui n'est pas dérivable par les règles. Jusque là, ça va ? Cool. Voilà. Donc là, la première phase d'analyse lexicale. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, mais voilà. On a le lexeur qui suit un ensemble de règles de grammaire et donc qui nous génère un CST, un arbre lexical. Ensuite vient la deuxième phase qui est l'analyse syntaxique. C'est ce qu'on appelle le parsing, en fait. Parce qu'on dit, on va parser un langage ou peu importe. On parle d'analyse syntaxique. Donc, le parser, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va prendre en entrée le fameux CST, l'arbre lexical. Il va utiliser, pareil, en fait, des règles de grammaire qui, pour le coup, ici, un context-free grammar. On va voir, donc, c'est un type 2. Qui est basé, en fait, sur la première grammaire, mais qui est beaucoup plus simple. Et donc, il va générer un AST, donc un abstract syntax-tree, qu'on va donc décrire par la suite. Cette grammaire, en fait, c'est la même que la précédente, sauf, du coup, elle va être un peu plus simple. Et le parser, donc, va l'utiliser pour pouvoir, du coup, générer un pattern matching pour identifier, du coup, les fameux tokens. Une petite question, déjà. Est-ce que, d'après vous, cette expression en bas, là, crochet, virgule, etc., est-ce que c'est une syntaxe JavaScript valide ? Qui dit que c'est pas valide ? Qui dit que c'est valide ? C'est bien. Des développeurs JS, c'est pas mal. Effectivement, c'est valide. Pourquoi c'est valide ? Parce qu'en fait, ça respecte la grammaire ECMAScript. D'ailleurs, je vous ai mis le lien en bas. Donc là, je vous ai juste mis un exemple. la grammaire qui définit la définition d'un tableau. Et donc, oui, effectivement, la dernière expression est tout à fait valide, mais avec que des undefined partout. Et des tableaux aussi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut l'écrire encore. Évitez quand même d'écrire ça. Voilà. Ça peut être généré par du code éventuellement, mais... Faites plaisir à vos collègues, ne l'écrivez pas. La gestion d'erreurs est aussi gérée, en fait, dans cette phase-là. Donc là, on a un tableau tout à fait valide. 1, 2, 3. Si... Donc effectivement, je remplace le dernier caractère par une accolade fermante. Donc là, je pense qu'on connaît tous cette fameuse erreur. Un aspect de token. Donc voilà. Donc là, le parseur, en fait, ne sait pas ce que ça veut dire le dernier caractère par rapport à ce qu'il a déjà parsé auparavant. Donc il s'attend... On va dire... Une des règles de dérivation lui dit, en fait, après, du coup, le 3, soit je peux avoir une virgule, un nouveau tableau en spread operation, soit je peux, au pire, je veux dire un crochet fermé. Pour indiquer, du coup, la fin du tableau. Donc voilà le lien entre ces deux phases, la phase lexicale et la phase d'analyse syntaxique. Donc, juste pour un récap, le lexicale utilise une grammaire. Une grammaire, du coup, rationnelle, dans notre cas aujourd'hui. Il génère un CST. Le parseur récupère le CST. Il génère un AST. Abstract syntax tree. En suivant, du coup, les mêmes règles de grammaire. On parlera plus tard de ce que ça veut dire un AST. Il y a une dernière, du coup, étape. Donc l'étape de l'analyse sémantique juste avant l'AST. Globalement, en fait, c'est dans cette étape-là que le... l'ensemble, le compilateur, le programme, on va dire, va essayer de faire des analyses complémentaires. Par exemple, vérifier qu'une variable a été déclarée avant d'être utilisée. Ou, par exemple, faire du type check-in. Le type check-in, du coup, il est fait dans cette étape-là. Donc là, c'est un exemple d'AST qui est généré par le parseur. L'AST, en fait, c'est une version très simplifiée du CST. Et en fait, dans l'AST, on peut mettre ce qu'on veut. Donc le développeur peut mettre ce qu'il veut dans ce fameux AST. C'est un modèle de données. C'est un arbre, en fait, qui contient des informations utiles, du coup, pour la suite, pour la génération de code ou l'optimisation. Donc ici, je vous ai mis un exemple de l'AST qui est généré par TypeScript. Donc, j'ai gardé quelques informations, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations sur chaque nœud. Voilà. Je vous ai mis des coups l'essentiel. Comme par exemple, la position dans le fichier. Position, donc ligne et colonne. Ainsi que donc le type. Et éventuellement, la longueur de la chaîne de caractères. Et puis le lexème qui a été identifié. Donc let, plus, égal, et ainsi de suite. Ça va pour cette première phase ? Ok. Donc ensuite, il y a la deuxième phase, le back-end, où là, on va récupérer l'AST généré et on va du coup travailler dessus et puis générer du code. La première partie du back-end, en fait, ça va être l'optimisation de la représentation intermédiaire du code. Donc l'AST. Donc là, je vous ai mis juste des liens vers des articles et vers des revues. En fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'optimisation qu'on peut faire en fonction du coup du problème qu'on est en train de résoudre. Mais globalement, je pense que le dead code elimination, ça vous parle. Le tree check-in, ça vous parle aussi. Il y a une autre partie aussi de type check-in. J'ai découvert récemment, en fait, le static single assignment. Ça, c'est du coup utilisé par Go à partir de la version 1.7 pour ceux qui font du Go. Donc l'équipe a réécrit complètement le compilateur pour du coup pouvoir générer du code hyper optimisé pour différents types d'architecture, donc CPU et ainsi de suite. Donc avec cette optimisation. Le inline expansion, c'est utilisé par V8, par le moteur JavaScript. On va du coup venir remplacer les fonctions par leur corps de fonction, en fait, pour accélérer un peu la résolution. Voilà donc, pendant le couvre-feu a été déclaré, je pense que vous avez pas mal de lectures à faire pour ceux qui souhaitent jusqu'à décembre. Alors, je vais juste quand même illustrer deux exemples d'optimisation de code. Donc là, le constant fold-in ou là, c'est très simple. On va venir identifier en fait les expressions statiques. Donc là, par exemple, on a une addition en bas et en fait, on va du coup la résoudre. Et puis, je sais pas comment on dit fold-in en français. La, comment dire, la pilier, c'est pas vraiment le terme ici. Mais du coup, pour faire en fait un arbre un peu plus court, entre guillemets. L'autre optimisation qui est aussi connue par les DGS, c'est le variable renaming, ou le mongling plutôt. Donc là, Eglify, c'est ce qu'il fait. Il va renommer en fait toutes les variables de notre programme pour qu'ils aient en fait un nom unique, donc facile du coup à identifier. Pour les compilateurs type C++ et je crois Java aussi, en fait, les compilateurs, ils vont rajouter aussi des informations de sémantique dans les noms de variables. Donc souvent, vous voyez des 0.1 avec des dollars, etc. dans les noms de variables qui sont générés par du Java, je crois. Je suis pas développeur Java, mais c'est ce que j'ai vu en tout cas. Donc ça, ça ajoute de l'information en fait directement dans le nom de la variable pour accélérer, on va dire, l'optimisation derrière. Et puis, donc la phase qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc les générations de code. Où là, on dirait, il y a assez bête et méchant. On prend la ST, on le parcourt et on génère du code. Donc là, on va dire qu'on va générer, on a transpilé du S6 vers du S5 en remplaçant juste le led par un var, pour faire simple. Donc voilà les deux phases qui constituent en fait le workflow d'un compilateur. Ok, je sais pas si c'est dans le timing, je suis bon. Ok, je risque de finir tôt aussi, mais ça laissera l'occasion de poser des questions. Donc voilà un exemple concret, basé sur ces concepts-là. Pas tous, mais en tout cas, la partie compilation et l'analyse d'un fichier. En l'occurrence, le .sketch. Donc SketchApp, c'est le logiciel de design. Il utilise des fichiers .sketch, dans lesquels il y a notre design, maquette et tout. Et donc moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce fichier-là ? Donc notre but, c'est de se convertir un sketch, un design, vers du code HTML. Donc là, vous l'aurez compris, entre deux, il y a X layers qui vient se mettre. Et du coup, ce que j'avais commencé par faire déjà, c'est essayer d'ouvrir ce fichier avec un autre logiciel. Donc par accident, j'ai découvert en fait que c'était un zip. Donc les .sketch, c'est un fichier, c'est une archive du coup compressée. Donc je l'ai dészippé et dedans, j'ai trouvé des choses. Déjà, bon co, je vais pouvoir travailler. Donc il y a des images, et puis il y a des fichiers texte, comme font version et tout. Et puis il y a ce fichier data. Donc j'ai vu que c'était un binaire. Et donc je l'ai lancé dans mon éditeur XA favori, préféré. Et puis voilà, forcément c'est du binaire, il y a plein de bytes et compagnie. Mais si vous avez bien regardé en fait, il y a un petit indice là-bas. B, plist. Est-ce que déjà ça parle à quelqu'un ? Voilà. Donc effectivement, sur macOS, le plist, je crois que ça s'appelle property list, c'est le format qui est utilisé par macOS pour de la configuration. Par exemple, la liste des drivers qui sont installés sur macOS, les modules qui sont chargés, et puis d'autres logiciels qui utilisent ce format-là. Historiquement, je crois que c'est de l'UXML. Après, je pense qu'ils l'ont remplacé par du JSON où les deux formats sont supportés. B, donc c'est binary, donc en fait c'est le format binaire. Ok. Donc là en fait, je me suis dit, c'est du binaire, bon il va falloir le décoder. Et donc, il se trouve que les specs de ce fichier-là sont open source. Si les specs n'étaient pas open source, vous ne me verrez pas aujourd'hui ici. J'avais pas vraiment de temps à perdre. Là pour le coup, j'ai vu les specs, je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc c'est open sourcé par Apple, donc merci Apple. L'implémentation aussi du parser, etc. C'est open source, mais c'est du C et je ne suis pas développeur C. En tout cas, il y a pas mal d'informations en fait sur ces specs-là. Et pour en fait, ces specs du coup, on va utiliser ça comme une grammaire, comme notre grammaire en fait, par rapport à tout à l'heure. Il y a des informations comme le fameux magic byte ou le magic number qui définit, voilà. La plupart des fichiers binaires en ce byte en fait. Les images, les fichiers binaires, etc. C'est comme ça que les logiciels savent que voilà, même si vous ne mettez pas de mime type, le logiciel normalement, il saurait décoder ça. Et puis, il y a la version notamment. Et à la fin, donc les 32 derniers bits de ce fichier-là, on a des informations sur les offsets, par rapport à comment accéder à telle ou telle information, par exemple, dans le gros bloc à l'intérieur. On a aussi des informations sur la longueur, par exemple, des dictionnaires ou des tableaux qui sont stockés là-dedans. Bref, on s'en fout de ce détail-là pour l'instant. Du coup, une fois, après avoir passé quelques jours à implémenter ce décodeur, on va dire, parseur, en fait, il se trouve que ce fichier binaire, c'est du JSON. Donc, j'avais réussi à récupérer du JSON. C'est cool. Mais des fois, en fait, j'avais ça comme résultat. Dans le même JSON, il y a des nœuds, du coup, avec, j'imagine que vous avez compris, c'était bas64. OK, bas64, c'est bon, il y a une fonction qui existe, je vais l'utiliser. Qu'est-ce que ça me donne, du coup ? Ah ! Donc, en fait, ils avaient mis du binaire en convertissant bas64 dans un JSON qui, bref, c'est du inception. Pas grave. Du coup, en fait, ma pipeline de décoding, parsing, etc. était prête, on va dire. Donc, il fallait juste reboucler, du coup, sur les nœuds de type bas64. Et puis, voilà. Donc, j'avais ce modèle-là pour l'instant. Donc, j'ai réussi à avoir mon IST qui est le JSON. Quelques semaines, mois après, donc, je crois que c'est Bohemian, ça s'appelle, la boîte qui fait SketchUp. Ils ont annoncé ça. À partir de la version 43, le format de fichier va changer. OK. C'est pas grave. J'aime bien les challenges. En fait, j'avais téléchargé, du coup, la version trial de la version 43, quand il s'était sorti, j'ai des IP. Ah, donc là, j'ai un nouveau format, effectivement. Par contre, là, grosse surprise, il n'y a plus de binaires, il n'y a que du JSON. Donc, en fait, voilà, ils m'ont simplifié la tâche. Du coup, voilà. Il est passé quelques semaines à implémenter. J'ai appris pas mal de choses, par contre. Mais c'est pas grave. C'est un fail. Ceci dit, j'ai un parseur qui supporte, en tout cas, les versions legacy de SketchUp. Mais il n'y a pas que ça, du coup. Dans le JSON que je suis passé rapidement tout à l'heure dessus, en fait, ça contient les informations du design. Donc, la position des layers, le style, les dimensions, toutes les informations, la police et tout ça. Et donc, qui dit générer de l'HTML, il faut forcément dire générer du CSS à côté. Donc, il fallait un parseur CSS et, pour le coup, ici, un optimizer. Voilà. Une petite vidéo, en fait, qui explique en même temps. Donc, implémenter le parseur CSS, c'était, on va dire, assez simple, parce que j'avais déjà l'AST qui était prêt. Et il suffisait, du coup, juste de visiter tous les nœuds, en fait. Parcours en profondeur, pour le coup, ici. Et puis, faire les transformations nécessaires. Pourquoi, en fait, un DFS, du coup ? Parce que c'était la façon la plus simple par rapport, du coup, au format que j'avais, le live-stay qu'on avait. Et donc, la grammaire était assez simple, pour le coup. Donc, c'était un peu, on veut dire, optimisé par rapport à cette grammaire-là. Et puis, le fait de visiter branche par branche, ça permettait aussi d'avoir moins de ressources utilisées. D'autant plus que Xlayer, peut-être, je n'ai pas encore essayé, mais potentiellement, il peut tourner sur un mobile, un navigateur mobile. Donc, parcourir l'AST, et puis, en fait, pour chaque style, convertir le style format SketchUp en CSS. Donc, en générant des classes CSS dynamiques, des pseudo-classes aussi, et du coup, les déclarations CSS. Le problème, que j'ai remarqué, c'est que, du coup, il y a beaucoup de duplications de propriétés style. Forcément, parce que, du coup, le designer, quand il fait son design, il s'en fout de ça. Du coup, il fallait, du coup, dédupliquer le code CSS, parce qu'en fait, les branches dupliquées apparaissaient, du coup, dans le code généré. Donc, le CSS qui était généré. Donc là, il a fallu écrire des duplicateurs, parcourir tous les nœuds, rassembler toutes les déclarations de styles identiques dans un set, pour le côté unique, et puis, du coup, élaguer tout ça, et donc générer une nouvelle classe CSS qui allait, du coup, contenir ces styles-là. Puis, après, appliquer, réappliquer cette classe CSS aux différents nœuds qu'on a nettoyés. Donc, voilà. Au final, donc, mon AST que j'avais en entrée, qui était, du coup, traité par le parcours CSS, puis déoptimisé, j'ai un AST propre, et puis, il n'y a plus qu'à générer du code. Donc là, pareil, on visite tous les nœuds, puis on génère, du coup, du CSS, des fichiers .css, des fichiers .html, et puis, j'ai mis SVG ici, parce qu'en fait, il y avait aussi des images binaires que je n'avais pas marquées, en fait. Ces messieurs, ils avaient mis, du coup, des BNG en binaire, en basse 64, du coup, dans les propriétés. Donc, il fallait décoder ces images en binaire et, du coup, les injecter en tant que SVG, en fait. Quand j'ai les images, c'est même des pictos, en fait, les icônes que vous voyez dans les ends, voilà, tout ça. Et puis, au final, voilà, on a, du coup, de l'HTML qui est généré, pas propre, certes, mais au moins quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler, du CSS. Et puis, pour le côté JS, il n'y a pas beaucoup de JS, mais, si besoin, on pouvait le faire. Donc, voilà, donc, on a réussi, effectivement, à générer à partir d'un design de l'HTML. En l'occurrence, ici, c'est de l'Angular, parce que c'était mon POC initial. Mais pourquoi s'arrêter là, en fait, du coup, on a généré... En fait, en gros, on a écrit des transformateurs et des crawlers pour d'autres... Pardon, des générateurs pour d'autres technos. Il y a même du XAML. Il n'y a pas forcément que du web. Donc, on peut générer aussi de l'XAML. D'ailleurs, XAML a été contribué par une boîte externe. Donc, c'est cool. Et du coup, voilà. Si quelqu'un d'entre vous veut générer d'autres choses... On a du flutter dans le pipe. On a... Non, je crois que c'est juste du flutter. Mais flutter, du coup, ça nécessite de récréer une grosse partie de la pipeline derrière pour pouvoir, du coup, générer autre chose que du web. Voilà. Donc, si vous voulez contribuer, c'est l'Octoberfest. C'est l'occasion. Mais le truc, du coup, derrière, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de problématiques, en fait. Typiquement, la sémantique que j'ai pas évoquée ici, parce que nos collègues designers, lorsqu'ils font un design, ils font un bouton ou un lien ou un champ input. Pour eux, c'est un calque. Pour nous, c'est pas du calque. C'est pas une div, en fait. Il faut qu'il y ait de la sémantique derrière. Si c'est un bouton, il faut mettre une balise button. Si c'est un input, il y a ainsi de suite. Parce qu'autrement, le développeur, quand il récupère ça, il y a des div partout. Donc, c'est moche. Donc là, je suis en train de réfléchir à comment on résoutre ça proprement, parce qu'il y a la partie UX aussi qu'il faut maintenir. Si vous avez des idées, je suis preneur. Et puis, voilà, donc, je crois que c'est tout. Donc, je pense, voilà, dans les temps, on part. Cool. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à la phase précédente, n'hésitez pas. Merci. Oui, je précise. Donc, j'ai découvert récemment que Adobe XD, en fait, avait quasiment le même format de fichier. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, David a une question. Oui. Est-ce que tu as pensé, du coup, pour cette phase, c'est l'entrée d'utiliser, peut-être un, 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 un petit learning, ou bien, pour essayer de reconnaître les éléments et... J'ai pensé, parce que, du coup, j'avais vu la démo, faite par Microsoft. J'ai pensé, effectivement, pour l'instant, on préfère faire son, dans un premier temps, parce que, du coup, ça va, ça risque d'alourdir un peu la génération de code. Mais oui, c'est une option. Mais, du coup, tu as d'autres idées pour faire par ça, pour reconnaître son nom ? Automatiquement, non. À un moment donné, il faut dire, en fait, au designer, c'est quoi ce qu'il fait. C'est-à-dire, par exemple, directement dans Xlayer, dans l'interface web, en fait, lorsqu'il va visualiser son design, il va pouvoir cliquer sur un layer et lui dire que ça, c'est un type bouton. Parce qu'en fait, là, on parle web, mais, par exemple, Flutter ou Android ou iOS, ils ont d'autres types de sémantique derrière. Donc, il va falloir aussi dire, OK, pour quelle plateforme tu génères ? Et puis, ce calque-là, est-ce que c'est un type bouton ? Dans ce cas-là, il faut choisir la bonne sémantique derrière. C'est un peu compliqué. Mais, ouais, c'est la solution temporaire qu'on a actuellement. Justement. Ouais, en fait, une fois que j'avais fini mon POC, d'ailleurs, le tweet, je l'ai fait il y a deux ans, donc ça fait deux ans que ça dure. La contrainte que je me suis fixée, en fait, c'est que je ne veux pas que le designer change ses habitudes. Sinon, j'aurais fait un plugin SketchUp et puis c'est bon. L'idée, en fait, c'est qu'on les laisse générer, enfin, travailler comme ils savent faire, etc. Puis, après, automatiser un maximum de choses. Puis, à un moment donné, s'il y a besoin, ils compléteront, mais dans ce cas-là, dans Xlayer. Parce qu'il n'y a aucun... Pour eux, ils n'ont pas de raison, en fait, à dire dans SketchUp que ça, c'est un bouton sémantique, etc. Ce n'est pas leur but. S'ils font des maquettes, quoi. Voilà, l'idée, c'est de laisser le développeur, entre guillemets, ne pas leur changer leur habitude, les développeurs. Et pareil pour les designers. Donc, en gros, Xlayer serait entre les deux. Et voilà. Et on se prend tout le tas. Donc, pour l'instant, en fait, c'est une sorte de proof of concept, en fait. Le fait de pouvoir... On peut générer quelque chose avec. Donc, lorsqu'on ajoutera la partie optimisation, du coup, de la partie HTML qui est générée. Là, effectivement, ça va pouvoir être utilisable par un développeur. Mais pour l'instant, l'idée, c'était de... Dans un premier temps, sans que, du coup, le développeur l'utilise dans son projet Angular, React, etc. Ils vont pouvoir, par exemple, juste itérer avec le designer, en fait. Sur Xlayer et dire, OK, voici mon nouveau design. Et puis, éventuellement, voir à quoi ça pourrait correspondre. Ce que je n'ai pas montré tout à l'heure dans Xlayer, en fait. Mais on peut, du coup, exporter le code généré. Donc, en fait, on exporte, par exemple, si on est dans Angular, on exporte un module Angular avec les tests unitaires et tout. Avec tout ce qu'il faut pour pouvoir l'intégrer. Mais certes, la partie HTML n'est pas du tout utilisable. Par contre, le CSS est quand même là. Potentiellement. Mais c'est vrai que, voilà, ça ne va pas remplacer, aujourd'hui, le rôle d'un intégrateur ou d'un développeur. Mais c'est vrai que, ouais, le truc, c'est, au moins, si on peut automatiser un maximum de choses, ce serait cool. Parce que, du coup, la problématique que j'avais eue, effectivement, c'était, à l'époque, j'ai des consultants. Donc, voilà, j'ai eu pas mal de discussions entre les designers et les développeurs, par mail. Voilà. Donc, leur offrir un outil central qui rassemble les deux, voilà, si ça remplace déjà les mails, c'est pas mal. Et après, demain, si, effectivement, on peut générer 50% du code, parce que derrière, bien sûr, il y a la business logique, etc., forcément, par le développeur. Mais si on peut, au moins, générer la partie graphique, ce serait un bon début, j'ai envie de dire. Potentiellement, on intègre un peu d'IA par la suite, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est de simplifier la vie des développeurs. J'utilise assez régulièrement Zeplin en émission. Ok. C'est pendant Web de Sketch, si c'est pas de bêtises. Oui. Les UX UI bossent avec Sketch, ils peuvent l'exporter en Web avec Zeplin, c'est ça. Et on voit sur le côté, à droite, des fois, quand tu cliques sur un élément, le code CSS proposé. Oui. C'est une idée de comment ils font, la démarche... La même chose. C'est-à-dire que SketchUp, en fait, te donne des informations de style. Maintenant, ils ont documenté ces informations-là pour info. Ce n'était pas le cas avant. C'est devenu en gros standardisé. Donc là, les plugins qui font l'intégration entre SketchUp et d'autres plateformes, pareil, ils vont parser ces informations-là et générer des instructions CSS valides par la suite. J'ai testé pas mal de plugins quand j'ai fait mes tests. Effectivement, on a quasiment tous généré du code basique, enfin, vraiment brut de... Voilà. Donc, j'ai pas effectivement regardé... Je préfère modérer, mais quand même, j'ai pas regardé comment ils l'ont fait, mais j'imagine la même chose. Parce qu'on a tous le même point de départ, qui est donc le fameux SketchUp, le fichier Sketch. L'API, par contre, si vous faites un plugin SketchUp, l'API est un peu plus riche quand même que de parser le fichier Sketch, parce qu'il donne accès aux informations de style, dimensions et tout ça via une API facile à utiliser. Mais moi, ma contrainte, c'était, je voulais pas faire un plugin, je voulais faire un truc en dehors. Parce que du coup, le logiciel est payant, donc tout le monde peut pas l'acheter. Et puis, ça veut dire qu'il faut obliger le développeur à avoir le logiciel sur lui, et échanger les habitudes du designer aussi. Cool ! Je pense du coup, il y a plus de temps pour le speaker suivant. Oui, il y a un peu plus de temps. Il y avait juste une question, je me dis, dans Sketch, je connais pas bien, mais il y a la notion de composants. Est-ce que c'est pas des différents types d'objets qui pourraient permettre... Ça s'appelle des cymbal masters. Oui, en fait, dans Sketch, effectivement, on peut incorporer des symboles. Donc là, en fait, on a un cas spécial pour ce cas-là, dans le parseur. C'est-à-dire qu'on trouve des layers, on les parse. Mais donc, dès qu'on trouve un symbole, dans ce cas-là, il faut aller chercher d'autres informations qui sont stockées ailleurs, dans les fichiers, en gros, qui référencent dans le zip, en fait. Et puis, du coup... En gros, c'est comme un pointeur qui pointe vers une référence mémoire, il faut aller trouver la mémoire et les choper. Mais après, c'est la même chose. Les autres masters, en fait, les autres symboles master, c'est la même chose. C'est vraiment le même AST. Heureusement, d'ailleurs. Donc, en fait, le parseur... Voilà. Il y a juste un petit cas spécial pour les symboles master. Dans ce cas-là, tu peux générer plusieurs composants en angulaire ? On le fait déjà. On le fait déjà, en fait. D'accord. Oui. Ok. Les composants, je crois que dans l'exemple dans vue, en fait, on génère, du coup, plusieurs fichiers vue, quand on détecte, en fait. On a même trouvé des PDF dans les fichiers Sketch. Non, mais je rigole pas. Enfin, il y a des PNG et des PDF aussi. Ouais. Donc, on a découvert, mais pas mal de choses en partant ce fichier-là. Oui ? J'imagine que... Enfin, je me demande, en fait, si ça pourrait pas être réutilisé dans le sens inverse, par exemple, après la phase d'optimisation, finalement, qui permet de faire quelque part le boulot qu'a pas fait le designer, en agréant certains styles ensemble. Est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé pour venir réécrire le fichier Sketch, pour le réorganiser ? C'est compliqué à faire. En fait, même les développeurs SketchUp le disent. Normalement, ce format-là, il est fait pour exporter et non pas pour importer. Parce qu'en fait, lorsque tu utilises le logiciel SketchUp, lui, il fait plein de choses, en fait. Il y a plein de propriétés qui sont liées. Donc, si par exemple, nous, on vient juste modifier les styles, et en fait, il y a peut-être d'autres infos qu'on n'a pas modifiées dans d'autres références, et du coup, qui risquent de casser et rendre ton format invalide, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, c'était pas du tout le besoin d'Xlayer, initialement. Mais par contre, on peut imaginer un format universel. Merci à tous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements